Hydradio, l'essentiel de l'actualité. Justice Toto. Hydradio pour vous informer, bienvenue à tous. Décret présidentiel Paul Biya, chef du conseil supérieur de la magistrature, vient de signer trois décrets portant nomination des responsables dans les tribunaux militaires. Le premier décret nomme les généraux de division Philippe Paille et Ezaï Ngabou et les généraux de brigades Daniel Njor Elokobi et Simon Ozonvondo, accesseurs suppléants près des cours d'appel des régions de l'Adamawa, du centre, de l'est, de l'extrême nord, du littoral, du nord, du nord-ouest, de l'ouest, du sud et du sud-ouest. En économie, pas de pénurie de sucre pendant le ramadan. Le ministre du Commerce, Luc Magloa Barga, au terme d'une tournée, a écarté toute idée de pénurie de sucre au Cameroun pendant le ramadan, soulignant qu'en cas de besoin, un stock de 52 000 tonnes de sucre est disponible dans les entrepôts de la société sucrière du Cameroun Sosucam pour satisfaire la demande nationale pendant les trois prochains mois. Les investissements en cours à la Sosucam permettront à la filiale du groupe français Sondia de porter la production actuelle estimée à 130 000 tonnes, à 160 000 tonnes à l'horizon 2023. La demande nationale en sucre se situe autour de 190 000 tonnes par an. L'actualité internationale Vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Idradio. France visite de Paul Kagame sous le signe de l'apaisement. Le président rwandais participera ce jeudi au salon Viva Technologies, un rendez-vous international consacré au numérique. Avant cela, il a été reçu ce mercredi à l'Elysée, d'abord pour un déjeuner avec des acteurs du numérique, puis pour un entretien avec son homologue français. Emmanuel Macron et Paul Kagame tiendront ensuite une conférence de presse commune, signe que le réchauffement s'accélère entre Paris et Kigali, alors que les relations sont tendues entre les deux capitales depuis 1994 et le génocide rwandais. A Madagascar à présent, cela fait au moins que le pays est plongé dans une crise politique. Depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins deux morts, l'opposition réclame place du 13 mai, la destitution du président de la République, ainsi que la dissolution de toutes les institutions. La médiation internationale n'a pu rien faire. A quelques mois seulement de l'élection présidentielle, le pays semble dans l'impasse. Restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.